Alors, comme des millions de Français, vous avez peut-être un livret d'épargne, le LDDS, Livret de Développement Durable et Solidaire, et vous pensez que votre argent, celui que vous épargnez mois après mois, eh bien il sert à la transition écologique ou à l'économie sociale et solidaire. C'est vrai en partie, mais pas complètement. Et grâce à des organisations, des ONG, on sait d'ailleurs que cet argent peut même servir à des projets polluants, à des projets climaticides. Or aujourd'hui, tout le monde s'accorde non seulement à dire l'urgence écologique, l'urgence climatique, mais à la constater, à en voir ces désastres, à voir les 7 millions de morts de la pollution chaque année, à voir des catastrophes climatiques qui s'amplifient. Et pour ça, toute la communauté scientifique, quasiment unanimement, mais pas seulement, dit qu'il y a besoin de réduire de manière extrêmement drastique les énergies fossiles et leur exploitation. Pourtant, on voit, et une organisation comme Oxfam a montré que les banques financent très largement des projets en énergie fossile. On a vu que sur l'année 2016-2017, c'était 43 milliards d'euros qui financent des projets de ce type, c'est-à-dire 9 milliards de plus que le budget de l'État pour la transition écologique. Ça, c'est plus acceptable tant on sait l'urgence à sauver la planète. Nous, au travers d'une proposition de loi que j'ai déposée il y a peu de temps et qui sera présentée lors de la journée d'initiative parlementaire des députés communistes, nous faisons une proposition. Celle, d'abord, que l'argent que les Français épargnent sur le livret développement durable et solidaire soit consacré à 100% à ceux pour lesquels il doit être, c'est-à-dire de l'économie sociale et solidaire, de la rénovation thermique de l'habitat, des PME, et donc une réglementation stricte à ce niveau-là, et puis une transparence pays par pays, année par année, des projets qui sont financés par les banques sur l'exploitation des hydrocarbures. Donc, je vous invite vraiment à la soutenir, peut-être tout simplement en commençant par là, à la fois en partageant la vidéo, mais aussi en interpellant dans votre circonscription votre député pour savoir s'il s'engage, lui, à la voter, parce qu'aujourd'hui, elle est sur la table, elle sera mise en discussion à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, souvent, se paye de mots sur cette question de la transition écologique, mais on sait qu'il y a besoin de contraintes. Aujourd'hui, les banques ont été sauvées il y a quelques temps de la crise, elles l'ont été par l'argent de nos concitoyens, et nous, on considère que l'argent des gens, il doit servir l'intérêt général, pas la destruction de la planète, et il faut forcer les banques à faire ça.